Bonsoir à tous mes amis, à tous et à toutes. Voilà, à Baha'u Hachem, depuis cher Abinoul, à Barakha pour tout le monde, à Tzlachat dans tous les domaines. Voilà, avec tous les gens qui sont là, qui prient, Abinoul a très bonnes nouvelles pour toute l'humanité. Abinoul a tiré tous ces milliers de gens pour créer des milliers de prières et de danses et de joies pour délivrer le monde, Abinoul Hachem. Alors, Abinoul Hachem nous dit que maintenant, il y a deux chemins pour sanctifier le monde. Il y a le chemin de Bet-Shamay et de Bet-Hilel. Bet-Shamay, qu'est-ce qu'il faisait ? Quand il trouvait quelque chose de bon, il le gardait pour Shabbat. Et quand il trouvait quelque chose de meilleur, alors il mangeait la première chose qu'il avait. Mais Bet-Hilel, qu'est-ce qu'il faisait ? Il disait, Abinoul Hachem, Yom, Yom. Alors, ces deux attitudes, il a sanctifier en utilisant la rigueur, c'est-à-dire en prenant la chose et la sortant du temps complètement, en disant non, c'est que pour Shabbat. Et dans la semelle, je ne touche pas ça. Et il y a un autre niveau qui est beaucoup plus élevé, qui est celui de Hilel, qui est la sanctification du temps. Bahou Hachem, Yom, Yom. Que Dieu soit béni dans le temps. Yom, Yom. C'est-à-dire, chaque chose qu'on mange, on le mange avec la bénédiction, avec la joie. Et ça, ça connecte le bien qu'il y a dans chaque chose. Et c'est exactement le même résultat. Seulement, c'est avec de la communication. Et ça donne des résultats, bien sûr, beaucoup plus grands, puisque ça répare tous les éléments. On n'utilise pas la rigueur. Dans la rigueur, on est obligé de laisser des choses. Mais quand on utilise la connexion, on connecte tout. Alors, voilà, vers Tzlachan, ici, il y a une petite panne de courant à Roumane. Donc, voilà, on a trouvé un petit coin avec un petit peu de lumière, du côté du Tziyom. J'aime vous bénisse à tous et à toutes. Et à toutes, que vous n'avez que du bien. Merci à tous. Merci à tous.